Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je voulais vous montrer mes derniers achats, la pince je vous l'ai déjà montrée, c'est juste parce que quelqu'un avait besoin du lien, donc je suis partie avec tout. Alors en premier, j'ai acheté des petits pinceaux, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits, mais bon ça ira, je m'attendais à ce que le plus petit soit cette taille là, et en fait c'est le plus gros, c'est pour les pochoirs. Voilà, parce que ça me manquait, je voulais essayer d'avoir des pochoirs plus réussis, des pochoirs quand j'utilise l'encre en tout cas. Donc ça, c'est pour les pochoirs, il y en a de partout, c'est une horreur. Ça, c'est aussi pour les pochoirs, c'est les mousses qui vont sur l'outil rond, alors attendez, j'en attrape un. Ah ben ça tombe bien, il est vide, voilà. Et c'est pareil, c'est pour les pochoirs, pour pouvoir faire comme ça, parce que quand on fait comme ça avec les pochoirs, soit on abîme le pochoir, soit on passe l'encre dessous, enfin bon. Et donc j'ai voulu tester les dômes bombés, on verra les dômes, les mousses dômes. On verra si c'est mieux, et du coup, pour quelques, je ne sais plus, 50 centimes de plus, ou je ne sais pas quoi, plutôt que d'avoir que ça, j'avais aussi les mousses normales, et comme je n'en avais plus beaucoup, ça peut très bien la faire. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, un daille pour faire des petites pinces, c'est pour faire les petites pinces, pas comme ça, ce qu'ils appellent les pinces bulldog. Je n'en ai pas là, j'en ai nulle part, non, j'en ai nulle part, ah si, 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 non, j'en ai pas, puisqu'elle n'a pas voulu acheter la bonne, non, non, en fait, j'en ai pas, mais voilà. Donc si en plus, vous les découpez dans un papier métallisé, c'est extraordinaire, ou si vous les passez après à la wax métallisée, je ne sais pas quoi, voilà, ça c'est une chose. D'accord, ça c'est Netflix que j'ai démarré il y a je ne sais pas combien de temps, mais comme j'ai un souci de lenteur sur l'ordinateur et tout, ça démarre maintenant. Bref, ça je suis très déçue, parce que c'est très gros, mais bon, les petits me serviront, c'est pour faire des flippettes. Voilà, donc je vous montrerai à quoi ça sert. Alors des flippettes en forme de flippettes, des flippettes en forme de main, beauf, et des flippettes en forme de cœur, pourquoi pas. Là, le cœur, ça peut être sympa, qu'il soit un peu plus gros. Mais voilà, les plus petites flippettes, là, je pense que ça ira très bien. Il y a des flippettes avec un petit trou, des flippettes avec un gros trou à chaque fois. Non, la toute petite, il n'y en a qu'une, la très grande. Ces deux-là, et ces deux-là ne sont pas tout à fait la même taille. Ces deux-là ont l'air d'être la même taille avec un petit et un gros trou. Bon, enfin bref, voilà. Il y a plusieurs choix de flippettes, ça ira très bien. Et puis du coup, parce que je n'étais pas sûre qu'en carton, en papier, ça soit suffisant, je me suis acheté des vraies flippettes. Et je ne les voulais pas en plastique, donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Ouais, j'en ai vu un jour sur un mini-album en photo, je trouvais que, enfin moi, je n'aime pas trop mettre du plastique. Voilà, donc j'ai des vraies flippettes en métal. C'est extraordinaire. Avec encore une flopée de vis, donc je réitère ma proposition. Si vous connaissez quelqu'un qui fait de l'ébénisterie ou des maquettes et qui aurait besoin de très petites vis et de très petits clous, j'en ai tout plein. Je les envoie gratuitement, je demande juste qu'on me rembourse les frais de port. Voilà, ça c'est une chose. Allons-y pour la suite. Celui-là, est-ce que je vous l'avais montré ? Je n'en suis pas sûre du tout, c'est pour faire du bois. Voilà, alors pareil, je ne regarde pas toujours les tailles. Je vous avoue que j'ai été surprise que ça soit aussi grand, puisque c'est pour faire des maisons de miniatures que je voulais. Mais je pense qu'avec les petites, là, je dois pouvoir m'arranger. En vérité, ce n'est pas tellement ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était pour faire des planches avec des choses différentes, avec des reliefs différents. En vérité, c'est la même planche. On empile, enfin, je crois qu'il y en a deux au total. Il y a celle avec le gros nœud et celle avec le petit, là, je ne sais plus. En fait, en vérité, on empile de différentes couleurs, donc ce n'est pas du tout comme ça que je vais l'utiliser. J'essaierai de vous l'utiliser une fois comme il faut, pour vous montrer, au cas où ça vous serve à quelque chose. Mais après, moi, pour ce que j'ai besoin de faire, je serai obligée de l'utiliser d'une autre manière. Ceux-là, vous les avez déjà vus. Et ceux-là, bon, il y a les dailles. Alors, il n'y a pas les dailles de tout. Il n'y a pas les dailles de... De quoi donc ? Il n'y a pas les dailles des textes. Voilà. Et sinon, il y a les dailles de ça, de ça, de ça, et des trois personnages. C'est du style Scrap Boys. Ça va avec... La collection Scrap Boys. Je vais y arriver à le dire. Bedtime Story et Bedtime Tales. Ce qui est un record du monde, puisque cette marque Scrap Boys ne fait pas de tampons et de dailles. Donc, ne cherchons pas à comprendre. Profitons-en largement. Voilà. J'essaierai de penser de mettre les liens sous la vidéo. Comme toujours, je sais que je vais oublier. Donc, au cas où, vous me le réclamez dans les commentaires. Et puis, je vous le mettrai. Voilà. Allez, hop. Là, maintenant, je vais vous faire un nouveau tuto qu'on m'a demandé ce soir. Bisous. Bye, bye. À bientôt.